...subit aucune sorte d'influence, ce n'est pas quelqu'un qui a... Mais la suite là, bon... Je ne sais pas de quand elle date cette conférence, mais... C'est quelqu'un à qui on demande simplement d'être honnête d'une certaine façon, très spécifique, qui est que lorsqu'il s'est posé une question, qu'il a mené des travaux de recherche, il a obtenu des résultats, le même tel pour lui consiste simplement à présenter ses résultats à des scientifiques qui s'opposent à des questions analogues, qui travaillent sur des sujets voisins, pour recueillir leurs remarques, leurs critiques, peut-être même retourner à la paillasse pour faire de nouvelles expériences, préciser ses résultats, et au bout d'un temps qui peut être très long, tout le monde s'accorde à dire qu'on a obtenu un résultat dix scientifiques. Et une fois que ce résultat est obtenu, alors on peut le présenter au public. Ok. Bon, ils sont partis sur le Covid un petit peu, et puis... Là, après, il a dit, on n'entend pas la science, on entend plus des scientifiques que dans les médias pendant le Covid, et après, bon, voilà, il fait toute cette tirade, cette longue tirade pour expliquer le statut de... C'est un petit cours d'épistémologie, quoi, mais bon, l'épistémologie, heureusement, c'est quelque chose de plus vaste que cette approche, mais... Voilà, il faut d'abord qu'un scientifique, il partage avec les autres, avec ses pairs, et il en discute entre eux, et une fois qu'ils sont tous mis d'accord, là, on peut en parler au grand public. Bon. C'est vrai que moi, je n'ai jamais écrit un article dans une revue scientifique, quelle qu'elle soit, et je n'ai même jamais écrit un livre. Je n'ai jamais publié un livre. Mais j'ai tout publié sur Facebook, et j'ai fini par faire, donc, une page des recherches. Enfin, j'avais fait, ouais, j'avais fait une page, déjà, mathématiques de l'espace-temps, un petit peu, j'en mettais un petit peu. Bon, il y a le labo, où là, j'ai quasiment tout publié, et au bout de trois ans de labo, où il y a eu découverte mathématique, etc., etc., enfin, etc., tout court, enfin, voilà, il ne faut pas non plus trop... C'est que le début, à mon avis, mais pour moi, il y aura d'autres trucs. Après, si je m'emmène au travail, parce que c'est beaucoup de travail. Et donc, j'ai fait une page Facebook. Donc, ce n'est pas du tout cette méthode-là, voilà, je n'ai pas rentré dans la communauté scientifique, parce que, justement, pour réclamer un droit aux sciences, quoi. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que ce serait réservé aux diplômés des écoles, le statut de scientifique ? Et même entre eux, bon, voilà, si toi, tu viens de l'université, et que l'autre, tu es dans une grande école, c'est comme si tu n'étais pas scientifique, parce que, ou alors, ça dépend, enfin, voilà. Donc, non, l'art, par exemple, il n'est pas aussi sectaire. Donc, je pense que le problème, il se pose surtout par rapport à la dangerosité des sciences du XXe siècle. Et comme il est au CEA, c'est le nucléaire, donc, forcément, il représente une autorité. Donc, je pense que c'est cette autorité-là, pour finir, la grosse industrie, Areva, et tout ça, machin, les gros, l'État, et le capitalisme, et puis ces grosses industries, là, qui nous gouvernent, à travers Étienne Glin, qui s'exprime à travers lui. Ce qui fait qu'il a quand même une grosse écoute, et une émission de radio, et tout ça. Et, du coup, bon, il se fait un peu trop repérer, comme ça, en fait, en étant comme ça. Donc, il faut quand même des personnes qui s'opposent à lui, mais qui... Donc, là, on a Aurélien Barraud, qui, en plus, est à son côté écolo. Mais, bon, voilà. Mais les Verts, la ville de Grenoble. Voilà, je crois qu'il est vrai, il a une chaire, là-bas. Enfin, il a un statut universitaire, là-bas. Bon. Moi, j'essaie de raisonner, si je suis vraiment un intellectuel, puisqu'il emploie l'expression, d'être un intellectuel, un scientifique honnête, il faut être honnête. Donc, s'il faut être honnête, il faut partager avec ses pairs. Donc, c'est pour ça que j'ai tout mis public sur Facebook, tout est public, même ma page perso, tout. Donc, moi, je résonne, en termes d'humains, dans toute sa dimensionnalité. En termes... Et s'il faut aborder les sciences dans toute leur histoire, voilà, en intégrant toutes les sciences. Si je suis scientifique, je ne vais pas négliger la sociologie non plus. C'est-à-dire que je ne néglige pas la physique et les mathématiques. Je ne vais pas créer un système sans elles. Je ne peux pas. Mais par contre, eux, je sais comment j'ai été reçu en tant que philosophe dans le monde des physiciens ou épistémologues. Voilà, on a pris plein la gueule. Donc, si on se dit scientifique, pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir une rupture fondamentale entre les sciences de la nature, donc la physique, les maths, la biologie, tout ça, la chimie, et... Pourquoi est-ce que d'ailleurs il y a une rupture ? Vraiment, ou même un conflit, une contradiction opposée, contradictoire. Donc, il y a un rapport complexe entre... Voilà, et donc, c'est... Ce rapport, science de la nature, science de la culture. Donc, si on entretient cette rivalité, ce dualisme, c'était... On le fait dans l'incompréhension, dans la haine, dans le mépris, où l'un veut dominer l'autre, la nature veut dominer la culture, et l'esprit veut dominer la matière, et l'État veut dominer le capitalisme, ou l'inverse. Et c'est le temps qui veut dominer l'espace, ou l'inverse. Voilà où j'en suis, en fait. C'est-à-dire que c'est... C'est comprendre l'essence de toute chose qu'il y a dans la matérialité, et de toute chose. Et... Et ce qui nous permettrait de... de passer certains... certains conflits. Qui sont... Comment dire... Qui même... Qui sont stériles, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le vrai conflit d'idées, le vrai débat d'idées, qui fait progresser, qui fait avancer la connaissance. Un vrai débat. Est-ce que c'est vraiment un débat qu'ils vont avoir ? Non. Ils vont chacun exposer eux-mêmes, se mettre en scène, et exposer leur... une vulgarisation au grand public. Mais c'est pas ça, les sciences. On le retrouve, ça, sur Facebook, parfois, quand il y a des débats entre nous. Malheureusement, voilà, il y a quelqu'un qui va faire une grande page. Enfin, malheureusement. Là, il va faire comme Étienne Klein, Aurélien Barraud, qui est dans une conférence, il va exposer son... où j'ai un modérateur... Marcus, ouais, c'est ce qu'il fait un peu. C'est un modérateur, je pense, en labo. Mais non, moi, ce que je cherche, c'est la vie, c'est le... la gravité, A égale A prime, AB, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de plomb, il y a une... il y a une... il y a une... P égale MP, quoi. Il y a une connectivité en toute chose, il y a de l'énergie de partout, et c'est dans ce rapport... ce rapport multidimensionnel, quoi. Si, c'est ça, c'est le mouvement, il y a A et B, donc c'est fondamental, 1 et 2, voilà. Et l'énergie, 3, voilà. Et dès qu'on veut... Et dans les fêtes, et bien, en fait, dans les fêtes, ça fait... parce qu'un fête, c'est fini, donc il faut le cadrer, donc là, on a affaire à une quadrature. Donc, bon, voilà, en substantialisant un petit peu notre rapport au proche... à l'environnement, proche ou lointain, en lui donnant une constante un peu... Ouais, j'avais appelé ça la constante fondamentale à une époque, en 2014 ou 2015, je ne sais plus. Ça permettrait de trouver un sens commun pour traiter les problèmes de... Donc, est-ce que c'est science ou croire ? Voilà. Le titre de la conférence, science y croire encore, c'est même pas une question, ça se pose même pas. C'est-à-dire que c'est... Ça change rien si ça explique tout, l'espace-temps. Simplement, croire aux sciences, c'est un petit peu... C'est poétique parce que les sciences, justement, c'est ce qui s'oppose à la croyance et... Enfin, c'est la priori, la postériorie. Donc, la priori est au temps, donc les croyances, la métaphysique, ce que l'espace est à la postériorie. Donc, l'expérience, les sciences. Et voilà. Et la philosophie, elle, elle est là pour éclairer ce phénomène-là, donc, de trouver de la sagesse dans ce rapport entre métaphysique, le méta, la théorie, et après, dans les faits, la pratique, l'expérience, les sciences. Voilà. Et il ne faut pas oublier les artistes. Eux, ils sont là pour, justement, ils mettent de la couleur de la vie, des émotions, des sensations de l'humanité. Donc, voilà, c'était les quatre piliers de la gnose. Je l'ai entendu une fois, moi, ça m'a plu. Les quatre piliers de la gnose, j'ai fait des schémas, là-dessus, j'en ai fait deux. La science, la religion, la philosophie est là. La science, elle maîtrise l'espace-temps, elle en a connaissance, elle arrive à le reproduire en laboratoire. La religion, elle le pense, elle en a conscience, pas la religion, la philosophie, elle le pense, elle en a conscience et la religion, elle y croit, elle croit en l'espace-temps. Elle a un meilleur, et puis, elle l'observe, et puis, elle le... C'est, voilà, c'est des prières, et puis, c'est une interprétation du monde. Elle le reproduit dans les textes, dans les... Et puis, voilà. Et puis, l'artiste, il va en faire une esthétique. des fois, plus ou moins, le style, le style, le style... Voilà, et au milieu, donc, de ces quatre piliers, j'avais mis, voilà, connaissance de l'espace-temps. C'est ce qui se reconnaît, reconnaissance, reconnaissance, il se reconnaît, soit dans un pilier, soit dans un autre. Et donc, on se retrouve avec quatre forces, comme ça. Et nous, on va se poser la question si lequel des deux a raison, est-ce que c'est la religion, est-ce que ça n'a aucun sens ? Il y a des ponts qui se font, effectivement, entre croyance et religion et qui nous amènent à se demander si on doit croire aux sciences. Mais en fait, il n'est pas question de ça. Il est question de prendre conscience d'un phénomène sous-jacent qui organise le tout et qui permet à chacune de nos activités, de nos préférences dans notre culture, dans nos comportements, dans nos agissements, d'être... de faire au mieux en fonction de cette grille, quoi, qui existe de façon en tant que telle. Elle n'a pas besoin de nous pour exister, mais le fait d'en prendre conscience et de l'intégrer dans notre connaissance, dans notre culture, dans notre nature aussi. Le fait de l'intégrer en nous fasse progresser l'humain, c'est le but. Et progresser en humanité. Je finis un peu tout le temps mes vidéos comme ça, parce que, en fait, je me dis qu'est-ce que tu es en train de faire, à quoi ça sert, ce que tu fais, c'est tout. Après, mon intention, elle est juste là, elle est de nous faire évoluer. Et puis, et puis après, c'est, voilà, c'est de s'émanciper, de sortir de la boîte, quoi. Donc, laboris, moi, je suis dans une boîte, un petit peu, je suis un peu dans la même condition que le rat de laboris en laboratoire. C'est penseur de la complexité. On m'envoie des décharges électriques, donc on me dit en un, on me fait des petites, des menaces, des trucs comme ça, tout le temps, tu vas te faire expulser, ton RSA, on va te le couper. Je suis comme le rat, on m'envoie des décharges. Et donc, des fois, je deviens agressif, c'est la première, voilà, on devient violent. Des fois, je déprime, je reste dans mon lit, j'ai des doutes, je ne comprends pas, bon, voilà, je me masse le crâne. Donc là, on s'inhibe, et puis, on arrive à s'enfuir, je sors par la fenêtre, je vais promener Kéros, et puis, je rêve de reprendre la route avec mon camion pour m'enfuir. Et en fait, ce que j'apporte à la Baurie, s'il était encore en vie, j'aurais bien voulu en parler avec lui, mais bon, ouais. C'est, si on voyait ces trois possibilités, quoi, on est enfermé dans une boîte, et puis, voilà, soit on s'intériorise, intérieur, soit on s'extériorise, on a de la colère extérieure, soit, on change d'état. Et donc, c'est l'espace-temps au niveau quantique, en fait. C'est intérieur, extérieur, donc absorption, émission, changement d'état, d'énergie. Et donc, du coup, dans la matière, dans le fonctionnement de l'atome même, il y a cette dynamique et qu'on retrouve à toutes les échelles, que ce soit au niveau galactique, intergalactique, ou même au niveau du Big Bang, et aussi au niveau de notre, de nos organisations sociales. Nos relations entre le pouvoir et l'argent, et la dialectique du sens commun, un peu. Je pense que c'est... On peut en faire un réductionnisme absolu, réduire ça à quelque chose de vraiment d'une simplicité où on ne peut plus simple. Et en même temps, c'est possible de le développer à l'infini. C'est un concept qui est... L'espace-temps, enfin la relation qu'il y a entre l'espace et le temps, voilà, c'est un concept qui est complètement... Après, il faut voir si ça fonctionne dans les faits, voilà. Quand on donne du sens, à chaque fois, c'est-à-dire comme on peut lui donner n'importe quel sens, le sens qu'on veut, il faut voir après si ce sens, si on peut lui donner une forme qui fonctionne dans les faits. Donc, voilà. C'est un outil, en fait. C'est simplement un outil, un outil de connaissance qui... qui est censé nous aider à résoudre la crise multidimensionnelle qui se situe à toutes les dimensions, d'ailleurs. Donc, c'est peut-être ça. Si on a une crise qui touche tous les domaines, c'est peut-être, voilà, qu'on a besoin d'un outil qui fonctionne dans tous les domaines. Voilà. Bon, c'est un manque de musique et d'images et c'est vraiment en mode punk. C'est vraiment